Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Chers amis, bonjour. Le soleil est de retour, tant mieux, pourvu que le soleil soit aussi dans leur tête à l'issue du match de ce dimanche, le sixième de la saison, pour l'équipe de Michel Derzakarien. Tiens, l'entraîneur montpellierain, parlons-en. Il attend des réponses sur le terrain aux questions qu'il a posées toute cette semaine à ses joueurs au tableau noir. Oui, comment expliquer un changement aussi radical de comportement collectif d'une mi-temps à l'autre à Strasbourg et ça, ça a fait longtemps cogiter notre entraîneur. Un entraîneur qui, depuis qu'il a repris ses fonctions au Montpellier-Hérault, n'a jamais enchaîné deux matchs, plus de quatre matchs sans victoire. Donc, on pense qu'il y parviendra, on pense que l'équipe y parviendra, car ce n'est pas se faire mal gratuitement. Il faut se rappeler quand même que depuis le début de la saison, nous n'avons fait que match nul contre le Havre et nous avons perdu contre le stade de Reims. Je vous parlais de Derzakarien, mais parlons de Bruno Genesio. Son équipe a certes mieux démarré la saison que la nôtre, mais pas beaucoup mieux non plus. Avec une seule victoire au compteur dès la première journée contre Messi, quatre matchs nuls enchaînés. Ça n'est pas banal. Et ça aussi, depuis sa prise de fonction, Bruno Genesio n'avait jamais vécu. Alors, une équipe qui ne gagne pas beaucoup, mais qui n'a toujours pas perdu, contrairement à nous. Voilà la raison pour laquelle les Reims sont mieux classés à l'instant que nous. Mais évidemment, ça n'est pas se racheter qui sera la mission première de la formation Montpellier-Rennes, mais rassurer surtout de ses aptitudes à pouvoir tenir la cadence et produire un bon football un peu plus qu'une mi-temps, qui plus est devant son public, ce dimanche après-midi. Voilà, ce sera donc contre le Stade Rennais, une équipe évidemment mieux classée que nous, mais qui n'a pas vocation, nous l'espérons, grâce à nous, à le rester longtemps. Il faut gagner, il faut prendre des points à la Mosson et au moins obtenir ce premier succès de la saison. On l'espère, ce sera ce dimanche à partir de 17h05. Et vous serez bien sûr au rendez-vous, si vous n'êtes pas à la Mosson, au rendez-vous sur nos supports sociaux pour vivre avec nous, avec moi, cette rencontre MHC Stade Rennais. Allez, à dimanche !